La liberté guidant le peuple d'Eugène de la Croix est un tableau qui représente un moment important de l'histoire de France, la Révolution de juillet 1830. En haut de ce tableau, nous pouvons voir une femme qui tient un drapeau tricolore dans une main et un fusil dans l'autre. Cette femme représente la liberté, un symbole important de la Révolution française. Si l'on observe les personnages autour d'elle, il y a des gens de différentes classes sociales, des travailleurs, des étudiants, des soldats et même des enfants. Tous ces gens se battent ensemble pour défendre leur liberté et leurs droits. Nous retrouvons sur ce tableau différents symboles qui représentent la liberté et la Révolution. Par exemple, le bonnet phrygien sur la tête de la liberté, qui est un symbole de la Révolution française, tout comme le drapeau tricolore. Ce tableau montre un moment de bataille et de chaos, avec des bâtiments en feu et des corps au sol. Cela montre à quel point la Révolution était violente et difficile. En résumé, le tableau « La liberté guidant le peuple » de Eugène de la Croix représente la lutte pour la liberté et les droits de tous les citoyens français pendant la Révolution de 1830. Merci! Merci! Sous-titrage FR ?